L'industrie automobile au Maroc entame donc une nouvelle phase permettant au royaume de se positionner comme un fabricant de voitures à hydrogène. Je vous invite à suivre cette lecture de Javier Fernandez-Aribas, directeur du magazine espagnol Atal Hayar. On l'écoute. C'est un point de référence très important le fait que ce soit Saint-Majesté le Roi Mohamed VI qui présente le premier modèle de voiture de marque marocaine et le prototype de véhicule à hydrogène développé par une initiative marocaine. Je pense que c'est une démonstration de l'engagement entrepris envers la modernisation, le progrès dans toutes ses dimensions et envers la promotion de l'industrie nationale marocaine. Il y a un mois, si je me souviens bien, à Casablanca, lors de la journée nationale de l'industrie, le ministre marocain de l'industrie a lu un message de Saint-Majesté le Roi Mohamed VI dans lequel il misait sur l'industrie comme moteur de progrès, moteur de modernisation et aussi moteur pour créer de l'emploi. Cette dynamique d'ailleurs a marqué le règne de Saint-Majesté le Roi Mohamed VI et traduit sa volonté de développer le pays de manière à ce que le Maroc soit capable de développer une industrie nationale qui lui permet d'être à l'avant-garde.